Musique Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui je vais vous présenter la recette de la quiche aux épinards et à la ricotta Si vous n'aimez pas la quiche ou les épinards J'avoue que moi je n'aime ni l'un ni l'autre Pourtant cette recette est parfaite pour moi On ne sent pas trop les épinards Et moi ce que je n'aime pas dans une quiche c'est le mélange d'oeufs Et on ne le sent pas non plus Donc j'adore cette recette A de suite pour les ustensiles et les ingrédients Vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'ustensiles pour cette recette Si vous faites la pâte brisée au robot ou à la main N'oubliez pas le rouleau Il vous faudra un grand saladier Un fouet Un pinceau Un pique-vite Ou une fourchette si vous n'en avez pas Et un plat à tarte On passe de suite aux ingrédients Pour les ingrédients Vous aurez besoin de 10 cl de crème fraîche épaisse Une pincée de noix de muscade Une pincée de sel et de poivre 250 g de ricotta 400 g d'épinards De 3 oeufs 20 g de beurre Et d'une pâte brisée Soit achetée Soit faite à la main Si vous désirez avoir la recette de la pâte brisée N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et je vous ferai une vidéo ultérieurement C'est très facile à réaliser Surtout au robot Mais je vous montrerai aussi comment la réaliser à la main Pour les épinards Vous pouvez les prendre frais Mais je vous conseille de les prendre surgelés Et toute la première partie de la recette Vous n'aurez pas à la faire Vous pouvez si vous le désirez Ajouter du râpé Sur votre préparation terminée Mais c'est facultatif Si vous le désirez Ce n'est pas obligatoire de mettre au dessus De votre quiche du râpé Moi je veux en mettre Pour commencer Préchauffez le four A 180 degrés Celsius Si vous avez des épinards Qui ne sont pas surgelés Qui sont frais Vous devez les laver Retirez les côtes Et les essorer Vous devrez ensuite Faire fondre du beurre Dans une poêle Ou dans une sauteuse Mettre les épinards Et les faire revenir Pendant 8 minutes Il faudra ensuite Les laisser refroidir Pour que toute l'eau S'évapore Puis les hacher grossièrement Comme j'ai des épinards Surgelés Je n'ai pas besoin De faire toute cette première étape On passe de suite A la deuxième partie De la recette Avant la petite astuce Que je vais vous donner Après N'oubliez pas Avec votre pique vite De piquer votre pâte brisée Pour commencer Vous prenez Le saladier Les oeufs Et la crème fraîche La petite astuce du jour Vous prenez deux oeufs entiers Et vous le mettez Dans le saladier Le troisième oeuf Lui par contre Vous n'y mettez Que le jaune Dans le saladier Le blanc Je vais vous montrer De suite A quoi il va servir Vous prenez un pinceau Et vous badigeonnez Votre pâte brisée De blanc D'oeuf Cela vous permettra En l'occurrence Pour une quiche Qui va sans doute Couler à cause des épinards De détanchéifier Votre 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 pâte Vous le mettez En premier Et vous faites La préparation Après Pour que ça sèche Une fois que c'est fait Laissez sécher Le blanc d'oeuf Pendant que vous faites Le reste de la préparation Le blanc d'oeuf Restant Mettez-le Dans le saladier Battre les oeufs Avec 10 cl De crème fraîche Pour moi Il s'agit D'un pot De 20 cl Vous coupez En deux Battre les oeufs Et la crème fraîche Ensemble Y ajoutez Les épinards Et la ricotta Mélangez Salez Et poivrez Et incorporez La pincée De noix de muscade Mélangez Versez votre préparation Aux épinards Sur votre pâte brisée Tapez votre plat Pour aplatir Ajoutez Le râper Si vous le désirez Et enfournez Pendant 30 minutes Au bout de 20 minutes De cuisson Montez votre four A 200 degrés Et laissez cuire Encore 10 minutes Quand votre quiche Sera prête Et cuite Laissez refroidir Un petit peu Avant de la couper Sinon Elle va se démolir Une fois cuite Laissez-la refroidir Changez de plat Si vous avez un plat Anti-adhésif Pour ne pas l'abîmer Avec un couteau Et servez chaud Ou froid Merci à tous D'avoir regardé ma vidéo N'hésitez pas A me poser des questions Ainsi qu'à me laisser Vos commentaires Dites-moi en commentaire Si vous aimez cette recette Si vous l'avez testée Je vous invite à me suivre Sur mon blog Ainsi que mes réseaux sociaux Que vous pouvez retrouver Dans la description de la vidéo A la prochaine Pour de nouvelles créations Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz